Prise 75, ça fait 12 fois à peu près qu'on recommence la prise, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour vous montrer le meilleur des coulisses de Gillian De Gaulle. Bienvenue dans mon univers. Là, on est le matin un peu avant l'émission et on fait la préparation de l'émission. Et j'ai vraiment un partner ici qui est enthousiasmé. Bonjour. Comment vas-tu Yannick? Ah, ça va. Votre animateur de la hitlist week-end. Non, c'est le fun, ça va bien. Et chaque matin comme ça, on se jase. Oui, ici, avant ton émission. On a du plaisir. Je t'ai donné du pep un peu. Oui. Un pep talk. Je vais te montrer mes nouveaux souliers. C'est bon. On était moins flexibles un peu à 34 ans. 32. Ah, excuse. On va-tu bien mes souliers d'offres? Oui, ils sont super beaux. Oui, hein. Mais, oui, c'est pas mal ça. C'est le fun, Julie Andego, la préparation, c'est le mal à laine. On va y aller, moi, je pense. OK. Hé, merci, Yannick Guimond. Hé, bon show, Julie. Hé, merci. Un petit peu avant l'émission, je m'en vais. Dans le studio du Snooze, faire un petit quickie. Allô, les amis. Allô. Bon, ça, il y a toujours l'en-bête. Bonjour. C'est Martin de l'autre côté. Je fais les coulisses de Julie Andego. C'est tellement stimulant. C'est vrai. Il y a toujours que tu m'avertisses avant que tu arrives. Ah, excuse-moi. Je suis tout le temps en-bête, sinon on ne s'imagine pas ça. C'est vrai que... Montre ton chandail. Check le pervers en arrière. Qu'est-ce qu'il y a, ton chandail? Il me parle toujours de ma craque de sein chaque matin. C'est comme ça à chaque fois. Comme go, go, go. Ouais. Ok, vous voyez Martin trembley que je vais tasser à l'instant. C'est comme une course à relais. Ce n'est pas tout de suite les dollars du droit. Ça va être avant le dîner. Avant le dîner. Oui, pour les dollars d'énergie. Oui, oui. Oui, avant le dîner avec Julie. Ah oui! Ok. Bonjour. Bonjour. Elle parle est drôle, la madame. C'est drôle, cette madame-là. Elle appelle chaque jour. Oui, les dollars du droit. Bonjour, les dollars. Oui, c'est comme la course à relais. On fait un high-five chaque matin. Elle me lègue la place. Non, on ne fait pas ça. Non, c'est pas la première fois qu'on fait ça. On ne fait jamais ça. La chaufferette? Je l'ai présenté, la chaufferette, aux auditeurs. Elle n'est pas là. Je vais aller la chercher à l'instant. J'offre. On est rendu à la pièce de résistance de Julianne Dego. Tout le monde en parle, évidemment. La fameuse chaufferette. La voisine, la voilà! Elle a une place de choix également. Mentionnez que je l'ai mise sur un petit banc. Et elle est évidemment... Ah oui, hein? Pour le top du confort en studio. Alors voilà, c'était dans les coulisses de Julianne Dego. Avouez que vous avez eu du plaisir, hein? Alors...